Actuellement, notre école est engagée dans cinq projets majeurs. Leur groupement avec Supélec, qui sera effectif probablement en avril ou en mai 2014. Le déménagement à Gif-sur-Yvette, qui sera effectif à l'été 2017. La création de l'université de Paris-Saclay, dont Centrale et Supélec sont parmi les fondateurs. La poursuite de notre développement international, et on vient de parler de Centrale-Pékin. Et puis le dernier projet, nous voulons devenir une institution de référence pour la formation d'ingénieurs de haut niveau, qu'ils soient destinés à être des dirigeants d'entreprises, des fondateurs d'entreprises ou des experts. Centrale tout seul n'a aucune chance d'exister dans le classement de Chang'an. Aucune. Pas plus que l'école polytechnique, aucune grande école française n'a une chance d'exister seule dans le classement de Chang'an. Par l'alliance Centrale-Supélec, il y a la possibilité de faire le leader sur l'ingénierie et l'essence de l'ingénieur de cet ensemble, étant entendu que l'école polytechnique n'est pas une école d'ingénieur. Voilà, quand on a posé ça, on comprend que l'allié de choix de Centrale, c'est Supélec. La réflexion qu'il faut avoir, c'est qu'on ne fait pas pour la France. On le fait sur une vision mondiale. La nation nous confie mille des plus brillants cerveaux d'une génération. Le devoir, c'est de les mettre sur la trajectoire la plus haute possible. Donc le vrai critère, et pas tellement de savoir si on a lancé des maths ou de la finance, le critère c'est qu'est-ce qui fait qu'à la sortie, ils vont être sur la trajectoire la plus haute, avec la pente la plus haute. Et décompose les choses de cette façon, on n'est plus dans une vision française. On est dans une vision internationale, où il faut que nos diplômés soient les mieux placés possibles, tant que ça va devenir de plus en plus compétition internationale. Donc on va recorcevoir nos cursus avec des ingrédients fondamentaux, des gens qui sont intégrateurs, qui sont capables de proposer des solutions optimales, qui sont capables de prendre des problèmes dans toute leur complexité, toujours sur un programme international, puis en voyant les valeurs de formation, essayer de faire en sorte que les cursus qu'on va développer portent les valeurs de formation que l'on prend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501